Je vais nommer la sœur Ludvia pour organiser ça, elle est Ludvia, voilà donc vous allez voir la sœur Ludvia, voilà Ludvia qui est là, qui va organiser ça, puisqu'ils ont été respectivement responsables des chantres de la com, donc membres de la com, du multimédia, et donc on va prendre un temps pour les honorer, et on va leur faire une bonne offrande, d'accord, et on va prier pour eux, pour la suite dans leur vie. En attendant, donc ici nous aurons aussi un autre relâchement, enfin nous aurons cette fois-ci un autre relâchement, donc celui du PE Véronique, sous vos interventions. Alors donc peut-être qu'on va tout cumuler ensemble, peut-être que le 15 juin on va tout faire en même temps pour les PE, donc à partir donc de la nuit du Saint-Esprit, donc elle sera là encore avec nous le dimanche, et puis ensuite avec l'équipe de Rouen, ils vont se retrouver, prier ensemble, prier ensemble, laisser la vision, infuser tout leur être, et puis dans quelques mois on va ouvrir officiellement donc la mission, puis l'église de Rouen. Amen. Alors, elle va partir, bon il y a déjà des personnes qui sont à Rouen, donc qui naturellement vont faire partie du groupe missionnaire à Rouen, donc on aura le temps de les présenter, on aura le temps de les présenter. Ici donc, vous voyez que tout ça, ça amène des réorganisations à notre nouveau. Alors donc la personne qui va prendre la suite du réseau Adonai, donc c'est le frère Kévin. Nous aurons donc la création d'un nouveau réseau, qu'on appelle le réseau Néhemi. On peut acclamer le Seigneur Kévin. La particularité du réseau Néhemi, c'est qu'il est fait vraiment pour les personnes qui aiment la vision de l'église, qui sont déjà dans le service, ou qui veulent être que dans le service du dimanche. Vous n'avez vraiment les histoires d'aller évangéliser, aller former des disciples, la stratégie des douze, vraiment vous n'êtes pas dedans. Ou vous comprenez complètement cette stratégie, vous voulez bien y adhérer, mais vous n'avez pas le temps nécessaire pour y adhérer. Donc il faudra voir la sœur Ludhia, d'accord ? Alors donc vous avez aussi la création d'un nouveau réseau, donc le réseau du frère Jean Cé. Alors le réseau Sate va être repris par le frère Lucas. Nous aurons aussi un nouveau réseau, donc avec la sœur Chloé. Alors juste avec un réseau aussi qui existe déjà, qu'on peut prendre, le réseau Eiffusion avec le frère Frère, il n'y a pas de chouchement pour ça. Le réseau de la sœur Ludhia, le réseau Revival de la sœur Ludhia L'Opère. Et j'adore que les services existent déjà, mais qu'on va légèrement modifier, parce qu'il va avoir le maximum possible de chanteurs et musiciens. Donc ce sera le réseau que j'ai appelé le réseau Louange embrasée. Vous avez le réseau du frère Abraham, est-ce qu'il est là le frère Abraham ? C'est parti pour le frère Abraham, est-ce qu'il est là le frère Abraham ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le réseau de la sœur Monique. C'est parti pour le frère Abraham, est-ce qu'il est là le frère Abraham ? C'est parti pour le frère Abraham, est-ce qu'il est là le frère Abraham ? Voilà les nouveaux 12 heures avec lesquels on va travailler. Vous savez que selon les nouvelles dispositions dans le ministère, ils auront donc, pour les nouveaux, pas les anciens, donc les nouveaux, ils auront donc 6 mois où on va pouvoir... Donc, ils auront donc 6 mois à la fois de formation et où on va aussi regarder un peu comment est-ce qu'ils sont avec le nouveau réseau. J'ai dit, vous ne serez pas systématiquement... Je ne regarderai pas systématiquement les résultats, même si je vais les regarder. Ce n'est pas d'abord ça qui m'importe, on a ainsi le premier mois. Mais votre capacité à appliquer ce qu'on vous demande d'appliquer. Simple. Parce que je sais que ça va marcher, sauf si vous n'appliquez pas ce que je vous demande de faire. Vous savez, le bishop d'Aig a dit ceci dans l'implantation ou dans l'attrégation des nouvelles choses. Il faut d'abord commencer par un principe simple. Faites ce qu'on vous dit de faire. Si vous faites ça, vous faites ce qu'on vous dit de faire, vous allez en voir les résultats. Au fur et à mesure, Dieu vous donnera maintenant votre spécificité et votre originalité. Si un bishop comme Dal dit ça, je vous garantis que vous aurez tort de ne pas faire ça. Donc vous serez regardé sur votre capacité à faire ce qu'on vous dit de faire. Sainte, pas qu'un vantant, sainte. Et ensuite, on va faire donc la prestation de serment. Je dis, ce n'est pas un mariage, mais c'est une prestation de serment. Et tout ce que vous choisirez comme futur responsable de GR, ce sera la même chose. Pendant six mois, on va regarder, on va observer. Et si après les six mois, ça rentre bien dans nos cas, on fera une prestation de service. Amen. Alors ça, c'est pour les nouveaux 12. Nous avons aussi des changements. Vous savez que le réseau Foi Utile était tenu par Maman Suzanne. Donc je vais l'appeler. Nous avons aussi des changements. Notre diaconne Suzanne, d'ailleurs, je pense que si ce n'est pas la nuit du Saint-Esprit, ce sera peut-être l'année prochaine. On va faire la confirmation au niveau du processus du diaconne. Je vais voir avec le pasteur Yvon. Donc notre diaconnesse, elle sera donc toujours responsable du réseau, elle sera donc responsable de l'association Porteur d'Espérance. Vous savez, elle a fait un travail magnifique. Honnêtement, je pense que ceux, peut-être qui m'ont entendu parler, peuvent vraiment le témoigner. Je dis souvent, l'association est là où elle est parce qu'il y a eu quelqu'un comme Maman Suzanne qui a pris ça entre les mains et qui a fait ça. Nous n'avons pas tout développé encore. Nous avons peut-être développé qu'un seul aspect des choses, c'est l'aspect de la distribution. Il y a l'aspect de l'insertion que nous allons déployer à partir de juin. Donc de juin à décembre, on va déployer l'aspect de l'insertion professionnelle, du soutien scolaire. Et puis bon, après, si tu as d'autres idées, on le fera. Mais en tout cas, il y a d'autres volets, donc des PDE, qui vont être, qui vont être, comment je vais dire, qui seront déployés. Vous savez, il y a l'église, il y a le côté spirituel de l'église et puis il y a un côté social, en fait, dans l'église. Vous voyez ? Et on a pris des années à construire le côté spirituel. Parce que l'église n'est pas d'abord un organisme social. Vous comprenez ? C'est d'abord un ensemble, c'est d'abord le corps de Christ et puis qui peut faire du social, d'accord ? Et qui devrait faire même du social. Mais on ne peut pas d'abord mettre la structure sociale avant le fait de gagner des âmes. Dans ce cas-là, je crée une association sainte. Mais si je crée une association qui devient une église, c'est d'abord le fait de former des disciples, de gagner de nouvelles âmes, former des disciples, les enseigner, les éduquer par rapport au royaume de Dieu. Et puis ensuite, on peut faire l'aspect social. Et je lui ai dit ceci, je pense que c'était l'année dernière, je crois, l'été dernier. Je lui ai dit, « Maman Suzanne, tu sais, il y a le côté, il y a le pied de l'église, spirituel, spirituel, et il y a l'autre côté de l'église qui est un pied social. Et c'est un pied extrêmement important. Tu te souviens de cette conversation ? » Et je bénis le Seigneur parce que nous sommes en train de le déployer. Encore dans quelques années, je vous garantis que la tête des PDE, comme vous voyez là, elle va changer. On sera connus, non seulement pour être une église spirituelle, mais une église sociale. C'est la vie de moi. Amen. Donc elle, elle sera disant, elle de mes CE. Ok ? Alors donc, est-ce que le frère Amos est là ? Est-ce qu'on peut appeler le frère Amos ? Alors, je voudrais donc qu'on appelle, appeler donc le frère Amos qui va reprendre donc le discipola. Avec toute notre équipe. Bon, j'étais dans notre moitié responsable, mais voilà, là, officiellement, il va prendre donc cette partie de la formation. Nous aurons donc un nouveau pôle aussi qui va être créé. Donc, c'est le pôle outils et innovation. Donc, avec le responsable de l'Église. Alors, le prix de l'Église, l'Église dans son réseau, donc, il y va, et donc, il endosse cette nouvelle responsabilité. C'est un nouveau, c'est un nouveau pôle. Et on a déjà commencé à voir le fait et on a déjà commencé à voir vraiment la main de Rodrigue un peu partout et c'est vraiment génial. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Donc, je crois qu'il va recruter. Il a ses critères parce que tout le monde ne peut pas rentrer dans son département. Donc, il pourra recruter. Donc, s'il vous dit non, vraiment, je ne peux pas, de toute façon, je connais Rodrigue. « Ah, si, vraiment, vous n'êtes pas... » Donc, ça, c'est un nouveau, c'est un nouveau pôle, c'est un nouveau département. On a décidé de le mettre tout de suite en département parce qu'il va aussi travailler sur des données très sensibles de l'Église. C'est lui qui a fait le sondage. Et puis, la transition digitale, c'est lui qui va s'envoluer. Parce que, voyez-vous, on a des gens qui nous suivent et qui n'ont pas encore le courage de venir à l'Église. Quelqu'un connaît ici la sœur Gracias ? « Yes, yes. » Ok. Gracias, ça fait un an en train de nous suivre tous les dimanches derrière son écran. Jusqu'à ce que, je ne sais même plus, vous avez arrêté le témoin, je ne sais même plus qu'est-ce qu'il a convaincu ce jour-là de venir. Et ce jour-là, nous faisions, on ne faisait pas les petits déjeuners des niveaux à l'époque, on faisait des repas. Et elle est venue à un repas. Donc, en même temps, on a tout fait. On a accueilli, on lui a fait le repas, tout, 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 tout. Donc, vous voyez, il y a des gens qui nous suivent aujourd'hui et qui disent, d'ailleurs, qu'ils sont membres de la CER Lyon, mais ils ne sont jamais venus. Je vous garantis qu'il y a des gens qui donnent leur dîme tous les mois et qui soutiennent cette Église et qui nous suivent tous les dimanches derrière leur écran et qui ne sont jamais venus. Donc, toutes ces personnes-là, en attendant qu'ils aient la révélation, l'illumination, de faire quelque part ou venir, il faut quand même qu'on trouve une formule pour pouvoir leur parler, une formule adaptée. Et donc, l'Église... Et donc, l'Église... C'est pas moi qui est ici. Donc, l'Église digitale doit être pieds. L'Église digitale, donc c'est un projet que le Père Rodrigue va mener. Amen. Et nous avons aussi des gens qui nous suivent dans d'autres pays. Vous vous rappelez, on avait eu pour les anciens en Suède et tout. On a un petit groupe qui nous suit. On ne s'en est pas encore occupé, mais ils nous suivent quasiment tous les dimanches. C'est ça, ma vie. Donc, il y a des missionnaires s'il y en a qui veulent aller en Suède, sachez qu'il y a un groupe déjà qui est formé, qui s'est formé tout seul. Je ne sais pas, je ne sais pas les claves. Si, 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 il y a un groupe qui s'est formé tout seul et qui nous suit tous les dimanches. Vous voyez ? Donc, il faut qu'on arrive à leur parler et à envoyer bientôt un missionnaire en Suède. Alors, donc, je crois que j'ai annoncé mes grands changements. Le frère Serge, le frère Serge, le frère Serge, il va s'occuper aussi d'un nouveau département donc qui va s'appeler le département des nouveaux et qui va être ce département-là où les gens vont d'abord transiter. Tu peux venir, Serge. Donc, il va être responsable du département des nouveaux. Donc, ça va être un sas avant que les gens n'aillent complètement dans les GR ou les gens qui ont encore du mal à aller dans les GR. On les tire un peu et ils ne comprennent pas trop pourquoi. C'est dans ce département-là qu'on va les accompagner à lire la Bible parce qu'on s'est rendu compte qu'on a plein de jeunes là. Vous n'avez jamais lu la Bible. Vous n'avez jamais lu le Nouveau Testament. Certains n'ont jamais lu Matthieu. Ils n'ont jamais lu un seul des évangiles. Donc, c'est dans ce département des nouveaux qu'on va mettre en place des plans de lecture qui existent déjà. Mais un suivi pour qu'au moins tous les chrétiens de la CEMER il est où Serge ? Tous les nouveaux chrétiens ils doivent avoir lu au moins le Nouveau Testament. Voilà. Donc, ça, c'est un des grands objectifs. Je pense que j'ai présenté tous les nouveaux. Bon, le pôle transport devient donc un département à part entière. on va acclarer le Seigneur. Merci. 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 Donc, voilà un peu la nouvelle structure, donc les nouvelles personnes avec lesquelles nous allons travailler. Amen. Amen. Donc, voilà l'équipe de l'équipe de l'équipe. Donc, tu peux venir. La sœur Pamela. La sœur Pamela qui va faire partie de l'équipe des nouveaux. Donc, voilà l'équipe avec laquelle on va travailler. Vous voyez que s'il y a des restructurations à mon niveau, c'est sûr que dans les départements aussi, il y aura des restructurations, il y aura des changements. J'ai déjà commencé à importer une série de rendez-vous. Donc, si vous êtes 144 et que vous n'avez pas encore pris rendez-vous avec moi, prenez un entretien. Je vous assure que j'en apprends énormément. Il y a des idées, en fait, que les 144 000 proposés auxquelles je n'avais même pas pensé. Et je dis, waouh, c'est super parce que c'est de très, très bonnes idées. Donc, vraiment, je vais appeler le pasteur Yvon pour qu'il puisse prier pour nous. Je n'ai pas oublié Carrière. Je n'ai pas oublié Barbara. C'est des anciens, en fait. Je ne les ai pas oubliées. Elles sont bien là. Je présente les nouveautés. Donc, est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît, étendre vos mains vers eux et les recommander à la grâce de Dieu dans leurs nouvelles fonctions ou la continuité de leurs fonctions. Nous prions pour une fraîche fonction sur leur vie. Nous prions pour la grâce de Dieu sur leur vie. Nous prions pour la faveur de Dieu qui les amène à porter du fruit. Vas-y, commence à prier là où tu es. La Bible, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demandez au Père, à mon nom, il vous le donne. Seigneur, je prie pour ces bien-aimés dans le nom de Jésus. Je lis bien ta grâce et ta faveur sur leur vie dans cette nouvelle saison où ils vont te servir, Seigneur, dans cette nouvelle responsabilité. Je prie au nom de Jésus pour une huile fraîche. Je prie pour la faveur de Dieu sur leur vie. que ta grâce, Seigneur, les couvre et les accompagne dans le nom de Jésus. Je prie au Dieu pour un transfert, l'onction et un transfert de dignité. Seigneur, qu'il les amène. Seigneur, à te servir et à porter du fruit pour toi dans le nom puissant de Jésus. Merci pour l'onction de Dieu qui brise les joues. Merci pour la faveur de Dieu. Merci parce que tu ouvres les portes en face d'eux. Merci parce que tu coins leurs bouches, tu coins leurs mains, tu leur donnes ta sagesse, ta révélation, que l'huile ne manque pas sur leur tête au nom de Jésus, que leurs vêtements soient blancs, en tout temps, qu'ils te soient consacrés dans le nom de Jésus pour ta gloire. Merci parce que tu les amènes, Seigneur, dans les profondeurs de ta connaissance, de ta révélation et tu fais des flammes de feu afin qu'ils embrassent cette nation qui te serve avec intégrité, avec fidélité et qu'ils puissent t'honorer, Seigneur, et que tu les gardes jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Je voudrais aussi profiter le septembre pour bénir le Seigneur pour la vie de la sœur Barbara qui est responsable du protocole à l'homme. mais on peut vraiment bénir. Je peux vraiment applaudir. on a tout ce département qui était complètement en gros de bénir l'un des départements les plus importants, un pilier vraiment dans cette église et je veux prendre le temps de la bénir pour le travail formidable qu'elle fait. Amen. Je voudrais aussi, donc je pense que vous ne le saviez peut-être pas, donc il y a la sœur Carielle qui reprend l'événementiel donc l'événementiel va être aussi restructuré. Donc la sœur Carielle, elle est où ? Elle est là. Elle est où ? Voilà. Elle est déjà en fonction depuis un certain temps. Donc voilà, un peu pour les nouveautés. Ok. Alors, en ce jour de Pentecôte, peut-être que vous êtes là pour la première fois et vous vous dites « Oh, il y a quelque chose qui se passe dans cette église. Depuis que je suis arrivée, je sens vraiment la peine de Dieu. Je sens que il faut que je reparte donc à zéro avec le Seigneur. » Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais vraiment fait la paix avec Dieu. Vous vous sentiez attirée mais vous n'avez jamais déposé les armes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, tu dis seulement « Seigneur, je t'abandonne tout, je te laisse tout et vraiment, fais une nouvelle chose dans ma vie. » Et je voudrais vous dire que c'est, il est toujours temps de repartir à zéro. Il est toujours temps de pouvoir faire la paix avec Dieu et il est toujours possible de rentrer dans le royaume de Dieu parce qu'il vous attend et vous allez voir, vous ne serez plus jamais seul. Vous serez rempli de son amour, comblé par son amour et il vous prendra par la main et il vous montrera le chemin que vous devez suivre. Alors aujourd'hui, c'est un temps particulier, c'est un rendez-vous divin où Dieu a simplement envie de vous prendre du royaume des ténèbres et de vous amener à celui de la lumière par Jésus-Christ. Il n'y a de salut au nom d'un autre nom que le nom de Jésus. Alléluia. Et vraiment, en son nom, je voudrais vraiment faire ce qu'on appelle l'appel au salut. Vous êtes là et vous savez que c'est le temps qu'on peut faire la main avec Dieu. Là où vous êtes, vous pouvez simplement, alors que tout le monde a la tête baissée, vous pouvez simplement lever la main là où vous êtes. Dieu vous voit. Levez bien haut la main pour qu'on puisse vous voir et nous voulons simplement vous aider à prier. Simplement, vous aider à prier. Vous levez bien la main pour qu'on puisse vous voir. Bien la main pour qu'on puisse vous voir. Une fois. Deux fois. Trois fois. Tout le monde a fait la paix avec Dieu. Tout le monde a fait la paix avec Dieu. Tout le monde a fait la paix avec Dieu. Ok, très bien. Alors donc, nous allons passer à une autre phase du coup d'huit. Avec les offrandes. Donc on va amener les paliers d'exit et les offrandes. Comme nous sommes nombreux là, je crois que on va faire bloc par bloc. C'est ça ? L'accueil, c'est ça ? Ok, on commence par quel bloc ? D'accord ? Donc on va faire bloc par bloc la première fois. Voilà. Et on va passer par d'accord, ok. Donc on va faire bloc par bloc. On va commencer par le premier bloc là, le deuxième et le troisième. D'accord ? Donc je rappelle que c'est un temps important. Le temps des offrandes, c'est un temps important. Donc j'ai l'habitude de dire, c'est un peu comme j'utilise le mot vortex. Parce que les jeunes comprennent ça. Dans les Marvel, vous comprenez c'est quoi un vortex ? Vous voyez ? C'est un temps, c'est un portail. Voilà, c'est un portail. Oh si je regarde ça. Un portail. Intertemporel, vous voyez, qui souffre. Où il y a des échanges entre le monde spirituel et le monde naturel. Vous voyez ? Et vous vous apportez vos dix et vos offrandes, mais derrière, il y a des grâces que vous provoquez. Derrière, il y a des anges de Dieu qui sont là et qui vous apportent aussi des choses dont vous avez besoin. Donc tout don doit être fait de manière libre et volontaire. D'accord ? Et je vous invite à faire...